Je vais vous montrer comment on fait une potée. C'est un plat complet qui ne coûte pas très cher, qui est très nourrissant, qui cuit tout seul et qu'on peut faire de différentes façons. Moi, je vais le faire aujourd'hui comme on l'a fait ici en Charente quand on a des carcasses de canards. Et je vais vous montrer, c'est tout simple. Bon, donc, dans une cocotte minute, j'ai mis un morceau de lard, un morceau de lard, mais pas du lard fumé, du lard blanc. Du lard, ça, on trouve chez le boucher. J'ai mis une carcasse de canards. Alors, les carcasses de canards, on en trouve ici parce qu'au moment des fêtes, ils enlèvent les foies et ils enlèvent les foies, les magrets, les cuisses et tout le reste des carcasses, c'est vendu dans les grandes surfaces, chez les bouchers et pas très, très cher. Bon, mais si on n'a pas de carcasses, on met du lard et on remplace ce que moi, la carcasse que moi j'ai mis par un morceau de porc qui s'appelle du paleron. Il faut le demander au boucher, c'est un morceau de porc qui est très, très bon. Bon, là-dessus, je vais mettre, alors, à la place du porc, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre un morceau de bœuf et à ce moment-là, on peut faire la même chose en remplaçant les viandes que je viens de donner, par exemple, en mettant du bœuf et à ce moment-là, on peut mettre de la queue de bœuf pour remplacer, pour donner plus de moelleux au plat. Bon, donc j'ai mis un quart de chou, un petit bouquet avec une demi-feuille de laurier et du thym, un tout petit peu de petites branches de céleri, voilà, pour donner du goût. Là, j'avais à éplucher une petite rave. Voilà. J'ai épluché deux petits oignons que j'ai coupés en deux. Des carottes qu'on coupe. Voilà. Alors, suivant, bien entendu, le nombre de convivres, on met plus ou moins, moi, ma cocotte n'est pas très, très grande, mais quand on veut faire, par exemple, un plat pour 10 ou 12 personnes, bon, on double les quantités, on triple les quantités et on prend un grand poteau de feu. Là, je veux cuire ça tout doucement dans ma cocotte minute, donc, j'ai pris des quantités. Alors, non seulement à midi, c'est un plat de midi, mais ce soir, je montrerai comment on fait pour faire une bonne soupe avec le bouillon qui va être qui va être issu de la potée. Voilà. Voilà. Il y en a qui mettent des pommes de terre dedans. Moi, je les mets à part parce qu'elles cuisent quand même moins vite que les carottes. Et si on les met dans la potée tout de suite au départ, elles sont complètement écrasées comme de la bouillie, donc, ce n'est pas très bon. Il ne faut pas s'inquiéter du fait que les légumes sont en hauteur parce qu'au cours de la cuisson, les légumes, d'abord, la viande va s'écraser un peu, puis les légumes, le chou, tout ça, ça va prendre beaucoup moins de place. Bon. Donc là, on a des navets. On trouve des navets. À cette époque-ci, c'est très bien. Et c'est très bon comme goût. Alors, la potée, ça se mange avec il y a des gens qui la mangent avec une sauce de salade qui l'accompagne, mais en principe, ça se mange avec de la moutarde ou des petits cornichons ou voilà, on fait ce suivant les goûts. Voilà. Alors, c'est quand même très simple. À préparer, il faut il faut quoi ? 10 minutes, un quart d'heure pour les légumes. Moi, ils étaient déjà préparés et nettoyés. Voilà. Là-dessus, je vais mettre du sel. Voilà. Du 5 baies. Dans le 5 baies, il y a un peu de coriandre, donc ça donne des bons goûts. Il y a du poivre gris, du poivre brun, du poivre noir, je veux dire. Voilà. Et je vais remplir ma cocotte normalement, c'est-à-dire que je vais remplir ma cocotte pas plus que l'indication. Bon, je vais regarder, mais normalement, ça doit être bon. Oui, voilà. C'est à peu près à la moitié, ce qui va permettre de cuire tout ça et de ne pas avoir des montagnes de jus. Et ça va être, ça va cuire tout seul. Voilà. On met ça sur le feu. On va le faire partir à feu vif et après ça, on va le laisser, on le mettra à feu doux. Et on calculera tout à l'heure, on verra. Parce qu'en fait, c'est, moi, je sais le temps de cuisson à l'odeur, c'est-à-dire que je donnerai le temps de cuisson pour ça tout à l'heure, mais disons qu'il faut, à tout petit feu, il faut une bonne demi-heure, il faut une bonne heure ou une bonne heure et quart pour que ça soit bien cuit. je vais refroidir mon couvercle pour pouvoir ouvrir la cocotte. voilà, il n'y a plus de vapeur. je vais prendre et on va regarder l'intérieur de la cocotte pour voir cette bonne chose. Donc voilà, tout est bien cuit. Je vais sortir, je vais te montrer la viande, je vais te montrer comment ça fonctionne. ça et ça. Voilà. Donc ici, on a les légumes qui sont à cuit, on voit bien. Ici, j'ai mon canard, là, j'ai mon chou qui est là et là, je vais enlever le chou, j'ai mon bon morceau de là. donc mon plat, il est prêt à être mangé. Voilà. La potée est terminée et ce soir, avec le jus qui est là, voilà, il y a du jus et ce soir, avec ce jus, je ferai un très bon potage avec du tapioca et de la crème. Je te montrerai ça après. Voilà.